de l'Union régionale des espaces en forestier de Jigenshore, des mounisiers, des charpantiers, des séries, et tout le monde qui travaille dans le bois. L'affaire là, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, nous coopérateurs, membres de l'Union régionale des coopératives des espaces en forestier de Jigenshore, les adissants du bois d'oeuvre, les mounisiers, les charpantiers, ce qui est dans la région de Cédiou, et tous les acteurs évoluants dans la foresterie à Cédiou, nous nous inclinons piècement à la mémoire des victimes de Bofa Bayotte. Vu la décision de l'autorité d'interdire l'exploitation du bois au Sénégal, vu l'exploitation illucite du bois dans les zones frontalières, vu l'avènement de son Excellence M. Adma Baro en Gambie, vu l'avènement de la politique de l'aménagement forestier au Sénégal, qui encadre une exploitation forestière durable, garantissant la sécurité de nos forêts. L'Union régionale des coopératives des esploitants forestiers de Jigenshore, les mounisiers, les séries, les charpantiers, constatent que des milliers de pères de familles qui évoluent dans l'exploitation du bois d'artisanat et du bois d'oeuvre, dans les séries co qui ont plus d'une cinquantaine d'années d'expérience et encadrées par les séries forestiers sont dans le désarroi. Total, des milliers de personnes qui travaillaient dans l'exploitation licite du bois sont maintenant confondues aux trafiquants pour la bonne et simple raison que la production de bois est interdite au Sénégal. La politique d'aménagement amenée par le service forestier est une exploitation durable et scientifiquement démontrée et pratiquée partout dans le monde. L'arme a une durée de vie et l'encadrement forestier pour une exploitation durable a toujours permis aux populations et aux opérateurs économiques de bénéficier valablement des produits des économies vertes. Dire maintenant qu'il n'y a plus de droits d'usage sur les produits forestiers et que le secteur privé national encadré par le service forestier n'a plus la possibilité de verser des redevances forestières à l'Etat pour avoir la possibilité de collecter du bois venu à terme pour la mettre à la disposition des populations encourage la fraude. Cela n'avance pas à notre pays et c'est cette explication que nous donnons à l'interdiction de l'exploitation du bois. Nous devons, certes, penser à la génération future, mais aussi nous devons traquer les délinquants qui ne se soucient que de leur profit. Les organismes agréés par le service forestier avec des cahiers de charges qui n'ont pas d'autres possibilités que de respecter les textes et règlements doivent continuer à fournir légalement le bois au reste du pays. Nous saluons la déclaration de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a un programme agroécologique dans la forestier et l'Union nationale des exploitants, des compétences des exploitants forestiers, des monusiers, des charpents qui sont des séries du Sénégal, sera toujours à ses côtés pour la réussite de ce dit programme. Des milliers de pères de famille qui ne connaissent que le bois attendent des mesures d'accompagnement depuis l'interdiction de l'exploitation du bois. Il est temps de revoir cette politique pour ne pas encourager la fraude. Donc, Jigien Chor, avec tout ce qui évolue dans le bois, participe ensemble, dans la même voie, dans le même combat, pour que le gouvernement nous entende et qu'il prenne des mesures qui, au moins, vont aller à notre faveur. C'est de faire quoi ? C'est de nous laisser, en tant qu'organisme, en tant que coopérative, en tant que monusier, en tant que charpents qui est, encadrés systématiquement par les forestiers, de nous laisser travailler. Donc, voilà le message du 14... C'est aujourd'hui, c'est là. 16 décembre 2018 à Jigien Chor. Merci de votre attention.